Alors bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de parler comme ça d'une mauvaise habitude financière à laquelle j'ai été enfoncée pendant un certain nombre de temps. Ça a été difficile pour moi de m'en sortir, mais finalement j'ai réussi à vaincre cette habitude-là. Je suis sortie de là et j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo parce que je pense que ça peut aider plusieurs personnes. J'ai aussi des dossiers des clients que je traite et que je remarque certainement qu'ils ont cette difficulté-là et ça les bloque pour leurs investissements immobiliers ou alors autres investissements. Je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Alors salut à toi, bonjour si tu ne me connais pas encore. Mon nom c'est Madame Nittedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre « Devenez millionnaire avec l'immobilier ». Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Aussi j'ai créé cette chaîne parce que je suis convaincue que nous de la diaspora, nous avons les capacités, nous avons les potentialités pour atteindre un certain niveau, d'avoir le million en euros. Pourquoi se contenter seulement du franc CFA alors qu'on a le mindset pour ça, on a le salaire qui va avec et on peut aller plus loin. Ceci non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, parce qu'effectivement nos enfants ne sont pas obligés de passer par les mêmes difficultés que nous. Du coup, on peut leur rendre la tâche un peu facile à travers l'investissement immobilier. Si tu peux savoir quels sont les services que je propose, déjà la première consultation est gratuite qui me permet de savoir si on peut travailler ensemble et à la formation en ligne que tu peux prendre. Cette semaine, j'ai accompagné une des personnes que j'ai formées dans le groupe qui a acheté comme ça son premier bien immobilier. Et parmi les participants de la formation, on a le Big Boss qui cette année a signé pour son cinquième bien immobilier. Je suis vraiment fière des participants de cette formation parce que là, on est déjà pratiquement à 80% des personnes qui sont propriétaires. Et aussi, naturellement, si tu veux que je te présente les biens qui sont dans mon réseau parce que tu remplis des conditions pour pouvoir investir sur l'immobilier, tu me contactes, les informations sont en barre de description. Voilà, mauvaise habitude financière. Parce qu'effectivement, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle très sérieusement parce que j'ai aussi plusieurs dossiers de personnes qui rencontrent cette difficulté-là. C'est tout simplement de devoir vivre dans le dispo crédit, donc vivre en dessous de ses moyens, quoi, tout simplement. Parce qu'effectivement, le dispo crédit, comme je dis toujours, ce n'est pas ton agent. C'est l'agent que la banque va mettre à ta disposition, que tu peux piocher à l'intérieur, mais seulement, non seulement, les taux d'intérêt de ça sont vraiment élevés, mais aussi, ça ne te sert vraiment à rien, quoi. Pour ce qui me concerne, pour la petite histoire, je suis arrivée en Allemagne avec une caution. Bon, pour plusieurs personnes, quand tu es arrivée en Allemagne, tu avais une caution de, je pense, c'était environ 5 millions de francs, c'est 7 000 et quelque chose d'euros. Cet agent-là est destiné pour faire tes cours de langue, pour que tu puisses trouver une chambre, pour que tu puisses t'accommoder la première année. Mais seulement, dans la réalité, ce qui se trouve, c'est qu'en général, quand tu es arrivée avec ta caution, il fallait que tu retournes une grande partie au pays parce qu'effectivement, c'était l'agent qui avait été emprunté dans les tontines, dans la famille et tout le reste. Donc, il fallait rembourser. Il y avait des personnes qui remboursaient la totalité. Dans mon cas, il fallait que je rembourse une partie, plus de la moitié. Donc, ce qui fait qu'il ne me restait plus qu'une autre petite partie pour faire les cours de langue. Et après les cours de langue, naturellement, il faut que tu puisses retrouver rapidement un job pour pouvoir te mettre sur pied. J'ai travaillé quelques difficultés, comme plusieurs personnes, je suppose. Mais après, quand j'arrive à me stabiliser et que je trouve une chambre et que je commence à fréquenter, je n'ai pas d'argent. Donc, je n'ai pas d'autres possibilités que de piocher dans le dispo crédit. Je ne vais pas nommer le nom de la banque, mais vous connaissez certainement. Dans la banque, on a la possibilité comme ça d'avoir 1 000 euros de plus que tu pouvais utiliser. Et le taux d'intérêt allait à ce moment-là jusqu'à 14 % si je ne me trompe pas. Du coup, c'est quelque chose même qu'on ne regarde pas vraiment quand on vient d'arriver en Allemagne. Parce qu'on ne sait même pas comment ça se calcule. On ne sait pas comment ça se passe. On sait juste qu'on a besoin d'argent. Et puis, on prend à l'intérieur et on utilise. On ne connaît même pas vraiment les conséquences. Parce qu'effectivement, qu'étant d'Afrique, pour arriver ici, on n'a pas été confronté à une éducation financière. Personne ne t'a expliqué comment est-ce qu'on gère l'argent. Personne ne t'a expliqué comment tu gères tes dépenses. Personne ne t'a expliqué la notion du budget. En ce qui me concerne, moi, j'ai grandi dans une famille normale dans la ville de Koumba. Je suis l'aînée d'une fratrie de six enfants. Et du coup, quand j'ai donc passé mon bac, la première fois que j'ai eu un montant énorme, c'était tout simplement 100 000 francs CVA au montant que mon père m'a offert. Quand j'ai passé mon bac, j'avais tellement aimé ces 100 000 francs-là que chaque fois que je regardais, j'étais tellement fière de ça. Donc, après, quand tu arrives en Allemagne et que tu as une caution de 7 320 euros dans ton compte, c'est un peu le choc. Tu n'as pas encore vu ce type de montant-là. Ce type de montant-là ne t'a jamais appartenu concrètement dit. Après, il y a des personnes qui te guident ou il y a des personnes qui te reçoivent qui te disent qu'il faut faire comme ça, qu'il faut faire comme ça. Mais tu n'as vraiment aucune notion, tu n'as aucune connaissance. Et quand après, tu te retrouves qu'il y a ta chambre, il faut payer le loyer, il faut manger. Parfois, tu es aussi attiré par les choses que tu vois d'ailleurs. Il y a la famille qui t'appelle aussi pour te dire qu'il y a des soucis. Il faut déjà que tu réagisses. Tu as déjà commencé à étudier. Tu fais déjà peut-être des petits jobs. On voit les amis qui font des choses pour leur famille. On se dit qu'il faut éventuellement que toi, tu envoies de l'argent ne serait-ce que pour des petits cadeaux de Noël pour la rentrée. Comme je dis, étant l'aîné d'une fratrie de 6, il faut envoyer de l'argent au pays de temps en temps. Et finalement, quand tu vois ce dispoir, tu te dis que ça peut m'aider à le faire. Ça peut m'aider à envoyer l'argent au pays à résoudre certains problèmes. En ce moment, un problème aussi. Ce n'est pas seulement une histoire de pays, mais après, parfois, en tant que femme, tu vois des choses qui te plaisent. Tu as envie d'une nouvelle paire de chaussures. Tu veux un vêtement qui te plaît. Tu veux saper et tout le reste. Et puis, tu te retrouves en train de piocher à l'intérieur. La mauvaise habitude, c'est que finalement, je m'habitue à avoir ce dispo crédit-là. J'utilise pratiquement ce dispo crédit-là tous les mois jusqu'à la fin. Pratiquement, chaque fois que je recevais de l'argent et que ça rentrait dans mon compte, ça allait directement payer déjà les dettes de ce dispo crédit-là avant de commencer même à payer le taux d'intérêt de ce dispo crédit avant de payer justement même les 1 000 euros que j'avais pris. Mais un an après, c'est après que je m'assoie et que je fais les comptes et que je me dis mais tiens, qu'est-ce qui se passe? La banque me coupe en moyenne 100 euros, 140 euros par mois seulement parce que j'ai pioché dans le dispo crédit. Comment est-ce que je peux faire pour sortir de là? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour moi de serrer dans mes finances ou de visser pour pouvoir m'en sortir? Côté loyer, il n'y a pas grand chose à faire. Ton loyer doit être payé tout simplement. Côté job, tu peux regarder est-ce que tu trouves plus de possibilités? Moi, j'avais déjà un petit basis que je faisais en ce moment-là. Je pouvais augmenter avec les cours de répétition que je faisais déjà ou alors le nettoyage tout simplement. Il faut noter que quand tu viens d'arriver en Allemagne, c'est souvent assez difficile de trouver un boulot qui va être directement bien payé parce que tu as encore les difficultés avec la langue. Tu ne sais pas très bien comment t'en sortir. Donc, tu es obligé de faire des petits métiers qui te prennent un peu plus de temps mais qui te donnent quand même un peu d'argent. Donc, c'est comme ça que j'arrive à serrer mon budget et doucement, doucement, je vois comment j'arrive à sortir de cet impasse-là parce que j'ai des entrées. Je dépense moins et puis je vois comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir. Ce que j'ai remarqué justement, c'est que de la même façon que tu t'habitues à vivre avec un dispo de moins de 1 000 euros, de la même façon que tu peux t'habituer à vivre avec un compte où tu as toujours minimum 1 000 euros ou alors 2 000 euros à l'intérieur. Plus de temps évolue, plus ça change. Parce qu'effectivement, comme vous savez, plus tu as plus d'argent, plus les besoins augmentent. Parce que je me souviens quand je suis arrivée en Allemagne, je me disais quand j'ai gagné, quand je travaillais et que j'avais juste 400 euros, 500 euros le mois, je me suis dit le jour que je vais finir avec mes études et que je vais avoir un salaire de 2 000 euros net, je vais faire fort, je vais faire ceci, je vais offrir ceci à ma mère, je vais offrir ceci à mon père, je vais faire ceci pour mes frères, je vais faire ci, je vais... Mais finalement, quand on se rend compte que même quand tu as ce salaire de 2 000 euros là, si tu t'amuses à la fin du mois, ça risque même de ne pas suffire. Après, quand tu as 3 000 euros, si tu t'amuses, ça risque de ne pas suffire. Donc du coup, il va falloir reduire ces envies par rapport à l'augmentation des entrées que tu as quoi. Et ceci passe par la budgétisation, par la discipline qui est vraiment assez compliquée. Mais quand tu as déjà réussi à le faire, si tu as réussi à te dire que de toutes les façons, à la fin du mois, ce que je fais, j'ai envie de mettre minimum 500 euros, minimum 1 000 euros de côté et quel que soit ce qui arrive, je ne me touche pas cet argent là. Finalement, après d'avoir fait ça 3, 4, 5 fois, ça va entrer dans ton ADN. Tu vas toujours travailler de cette façon là quoi. Ça sera plus facile pour toi d'économiser de l'argent. C'est un peu comme les personnes qui me contactent souvent et qui veulent commencer avec des très faibles montants d'investissement immobilier comme par exemple 50 000 euros, 60 000 euros. Moi, je dis mais est-ce que vous avez compris de ce dont on veut parler? On veut devenir millionnaire en euros. Donc ça veut dire qu'on veut aller vers les gros chiffres et quand tu vas vers les gros chiffres, tu t'habitues aussi plus facilement à aller vers les sommets parce que si effectivement tu es dans les 50 000 euros, 60 000 euros, c'est assez lent. Mais quand tu vas dans les 150 000, 200 000, 250 000 euros, tu évolues comme ça rapidement. Donc du coup, je me suis donc dit ok, je vais commencer déjà par mettre de côté ne serait-ce qu'en montant de 100 euros pour pouvoir rembourser cette dette là progressivement. Ce que j'ai fait de façon progressive, après j'ai augmenté à 200 euros, après 250 euros jusqu'à pouvoir sortir complètement de cette impasse là. Et aujourd'hui, même si tu me payes, je ne peux plus jamais tomber dans ce piège là. Et ce que j'ai discuté avec plusieurs personnes, le feedback que j'ai des personnes de la communauté, ce que les personnes font aussi, c'est que dès qu'elles arrivent à pouvoir remplir ce trou, elles bloquent complètement la possibilité même d'avoir un dispo crédit. Donc du genre que tu vas à la banque et tu dis je ne veux pas de dispo crédit, je ne veux pas avoir de possibilité de piocher à l'intérieur parce qu'effectivement, je n'ai pas les capitaux pour pouvoir rembourser rapidement ou alors il n'y a pas une raison fondamentale pour laquelle je suis obligée de piocher dans le dispo crédit parce qu'effectivement, c'est aussi ça. Si par exemple, tu penses que tu vas prendre le dispo crédit pour faire un business qui va te rapporter, je ne sais pas moi, 10%, 20% de rentabilité alors que tu payes 10% de taux d'intérêt, oui, ça peut être intéressant mais il faut qu'il y ait ce business là. Mais si par contre, tu prends ça juste pour les petits loisirs de la vie comme moi je faisais quand j'étais étudiante, naturellement, ce n'est pas vraiment intéressant parce que ce sont les mauvaises habitudes qui vont rentrer dans toi et tu vas te retrouver en train de faire du shopping tout le temps comme c'est le cas pour moi, en train d'acheter des habits, des chaussures, faire des voyages et tout, bon, bref, qui vont tout simplement avoir un effet négatif sur tes finances. Le côté où je n'ai vraiment jamais été tentée, c'est de vraiment de prendre un crédit de consommation parce que là, j'avais peur du chiffre quand je voyais 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros de crédit de consommation, je disais non, c'est beaucoup mieux, je me bats ici avec les 1000 euros et comme je dis, quand j'ai senti que les 1000 euros, là, c'était la frappe, je me suis tout simplement disciplinée et j'ai dit non, c'est bon avec ça, je ne vais plus jamais piocher à l'intérieur. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Budgetisez, planifiez, soyez disciplinés. Si vous voulez mettre 100 euros de côté, 50 euros de côté, évitez les crédits de consommation, évitez de vous dire que voilà, il faut vivre beaucoup aujourd'hui et puis peut-être demain on ne sait pas ce qui va arriver. Non, si vous avez des crédits, si vous avez des contrats, que ce soit contrats de téléphone, contrats pour aller à la salle de gym, payez vos dettes, payez vos contrats, regardez vraiment ce qui se passe, parce que c'est plusieurs personnes de la communauté qui ont fiché à la chauffe tout simplement parce qu'ils ont reçu une facture, ils n'ont pas payé, parfois c'est des montants dérisoires, tu vois, peut-être on t'a mis à la chauffe à cause d'un montant comme 17 euros, 20 euros, c'est tout simplement pas intéressant du tout, quoi. donc soyez discipliné côté finance, c'est quelque chose malheureusement qu'on n'apprend pas. Encore on quitte du pays mais quand on arrive ici, il va falloir faire attention à ce niveau-là si on veut investir sur l'immobilier ou alors dans d'autres domaines différents. Merci de m'avoir écouté si la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501